Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un tirage pour le mois de février 2021. Le tirage c'est ce qui vient à vous pour ce mois de février, ce nouveau mois qui arrive. On va faire un tirage un petit peu spécial, différent d'habitude. Je vais juste prendre en fait des énergies, deux quarts d'énergie avec l'oracle des sorcières et le tarot de l'intuition pour voir les énergies et je vais faire par semaine. Je vais faire par semaine, on va faire les quatre semaines, ce qui vient à vous pour le mois de février. C'est un tirage général qui touche tout le monde, vous verrez et vous prenez ce qui vous concerne, ce qui vous parle, ce qui vous touche. On va faire, je vous ai dit quatre fois les tirages des énergies, le tirage avec l'oracle de G pour le général par semaine et puis je vais faire un tirage avec le line of love pour le sentimental, d'accord ? Alors j'espère que c'est un tirage qui va vous plaire. Ayez toujours votre discernement par rapport à ces tirages, prenez vraiment ce qui peut parler, vu que c'est très général, je ne peux pas faire par signe, je n'ai pas le temps malheureusement. Pour aller mon temps, on verra si j'arrive, mais je ne pense pas pour ce mois. Merci d'être sur ma chaîne Love Mystique Tarot, merci de vous abonner à la chaîne, de cliquer la cloche du haut. Merci de demander une guidance personnelle si vous avez besoin d'un tirage pour votre situation générale ou sentimentale. Donc le mail qui se trouve sous la vidéo. Alors, on y va pour la semaine, pour le mois de février, pardon. Première semaine du mois de février 2021, quelle énergie ? Qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Première semaine du mois de février 2021. On nous parle du foyer pour la première semaine, de la destinée, quelque chose qui se passe au niveau destinée. On va faire le lien après avec les cartes de l'oracle de G. Quelque chose qui se passe, on nous parle de joie qui arrive par rapport à la fin. On a mis les fondations, on a achevé quelque chose, on a réussi quelque chose. Pour cette première semaine, pour certains d'entre vous, l'achèvement des fondations, ça nous dit, on arrive au bout d'un projet. On arrive au bout d'une idée, de quelque chose qu'on a construit, qu'on a mis sur pied depuis peut-être quelques temps. Et on verra la réussite de ce projet. Cette première semaine, on nous dit que la destinée est avec vous, c'était prévu dans votre destinée. Donc, il faudra voir à peu près dans quoi ça peut parler comme domaine. Alors, quel message de l'énergie pour la première semaine du mois de février ? Semaine de février 2021. Donc, oui, c'est une énergie d'achèvement, de contentement, de finalisation et qui est un petit peu prévue par la destinée. Ça devait se faire pour certains d'entre vous. Alors, l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'il va nous dire ? On repart du foyer, regardez. On a à nouveau le cœur du foyer. Pour vous, il y a quelque chose d'important. Pour certains d'entre vous, j'espère le maximum. Vraiment, il y a comme si vous aviez, en ce mois de février, un contentement d'être dans votre cocon, dans votre chez-vous. Vous avez peut-être aménagé, que vous avez réussi à mettre sur pied, que vous avez fini, que vous avez complété un étage, rajouté une cuisine, refait l'ameublement. Vraiment, cette notion ici, il y a le réveil. Il y a un renouveau. On dit un renouveau au niveau de la maison. Vous êtes bien ? Donc, c'est actuel, vu qu'on est le 3. C'est qu'on nous dit, bien-être, dans notre foyer, une certaine décennie, d'aménagement, de satisfaction, d'avoir terminé quelque chose au niveau de notre lieu de vie. Ce qui nous permet de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau bien-être chez nous. Donc, ça me confirme. On a deux cartes du foyer. Alors, je vais demander maintenant avec l'oracle de G. Première semaine. Les messages pour la première semaine. Éveil 2021. Premier semaine. Éveil 2021. Ce que j'ai des messages pour la première semaine. On a les enfants, déjà. Peut-être que ça a pris du temps, ce projet, à se mettre sur pied. Et qu'enfin, maintenant, début février, vous voyez la fin de ces travaux. Vous voyez la fin de cet aménagement. Il y a une belle évolution. Il y a une évolution parce qu'on a aussi le printemps, la renaissance. Vous vous sentez mieux. Vous aviez besoin de partir. Si vous ne l'avez pas fait, peut-être que ce serait bien de le faire. Bon, le chat. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Ma jalousie, hein? Pardon. Il est en train de déchiqueter le sac de croquettes. Alors, avant qu'il n'y en ait pas tous. Pardon. Je suis désolée. Alors, première semaine pour février 2021. La chance est avec vous. Il y a vraiment un renouveau qui est très évolutif, très bénéfique. On se sent bien. Je pense que vous vous sentez bien dans votre maison, dans votre cocon. Et puis, avec la mort, on dit qu'une situation se termine. Donc, le passé se termine. Le mal-être se termine. Les difficultés aussi. D'accord? Un renouveau. Ça, ça peut être la jeunesse. Le renouveau. Et je pense que le fait de mettre, peut-être, certaines rénovations sur pied ou des fondations de votre maison, ça a pris pas mal de temps. On regarde le niveau sentimentale. Donc, je fais par semaine. Ne l'oubliez pas. Toujours. Première semaine. Pour le mois de février 2021. Alors, on me dit qu'il y a eu des blessures. Il y a des blessures qui vont arriver. Il y a quelque chose qui vous fait mal. L'oracle de Gé, lui, il saute. Les autres oracles, pas tous. Il y a une certaine blessure. Mais, l'abondance revient. Donc, vous voyez, on parle beaucoup du chez-soi. Première semaine de février. On parle d'amour. Ah, attention, attendez. Donc, les énergies, si on l'a compris, pour la première semaine. On nous dit un renouveau après la fin d'une situation, quelle qu'elle soit. C'est peut-être au niveau foyer, oui. Travail, au général, adapté à votre histoire. Renouveau cette semaine. Renouveau. Vraiment la fin d'une situation, le départ. Je pense que j'en ai parlé pour certains signes pour le mois de février. Ici, on nous dit qu'il y a eu de la lenteur. Mais cette situation vous apporte beaucoup de chance, la prospérité, de l'évolution. Niveau général. Au niveau sentimental, on dit qu'il y a, pour cette première semaine, une relation d'amour, d'abondance. En tout cas, vous avez ces relations, vous avez ces sentiments. Mais peut-être que la personne en face de vous n'a pas les mêmes sentiments que vous. Parce qu'on parle d'illusion, de faire attention qu'elle n'est peut-être pas honnête. On nous dit, lâche prise par rapport à cette personne. Et attention, ça peut te blesser. Il y a des blessures possibles. Je n'ai pas regardé le dos de Dec. Mais il y a l'amour d'un côté. Vous voyez, la sexualité, il y a peut-être de la tromperie. Pour certains, c'est le message que j'ai. L'amour, il est là. Abondance, amour. On nous dit, attention le masque. Lâche prise, blessure. Donc, cette première semaine, ce que vous pouvez vivre peut-être, c'est, voilà, j'aime quelqu'un, mais est-ce que l'autre m'aime comme moi. Pas forcément. Et sexualité en dos de Dec. Donc, quand même, attention. Et puis là, oui, les choses inattendues pour le projet première semaine. On va reprendre pour la semaine numéro 2. D'accord ? On parle beaucoup du foyer. Donc, après, si vous le désirez, mettez-vous en commentaire avec ce tirage général. Est-ce que cette première semaine vous parle déjà ? Qu'est-ce qui vous attend pour les semaines prochaines ? D'accord ? On continue. Alors, on va refaire les paquets. Je ne peux pas, parce que je n'ai pas fini de poser la question. Message, message, deuxième semaine de février 2021. Énergie, message pour la deuxième semaine du mois de février 2021. On nous parle d'équilibre, de dualité, de deux. De la notion de couple, couple sacré, couple âme-sœur, couple flamme-jumelle, le calice, le couple parfait. Et là, c'est l'enjeu de l'équilibre. Donc, l'équilibre parfait déjà du couple. Pour la deuxième semaine, c'est joli. Deuxième semaine pour le mois de février 2021. Message pour la deuxième semaine. Quelle énergie au mois de février 2021 ? Alors, on nous demande de poser nos intentions, de savoir ce que l'on veut. Et on ne parle pas de nos chats qui seront nos gardiens. Moi, j'ai eu mon souci de perte de chat. Et alors, je vous expliquais un petit peu ici. Un bon équilibre au niveau du couple. Peut-être rencontre, relation d'âme-sœur, relation flamme-jumelle. Une relation équilibrée, parfaite. Rencontre de votre double. Le couple sacré, c'est l'âme qui se connecte. Le troisième œil qui se connecte. Le calice, c'est ton double. Alors, ça c'est pour la deuxième semaine. Avec, ici, on nous demande de poser vos intentions, de savoir un petit peu ce que vous voulez, de réfléchir, projeter ce que vous voulez. Et on nous dit que vous allez être gardés, protégés par là-haut et surtout par nos animaux familiers. Donc, avoir une attention particulière par rapport aux animaux familiers qui ont un grand rôle, à mon avis, actuellement, sur ce qui se passe sur la planète et dans nos vies. C'est vraiment des protecteurs, des preneurs d'énergie négatifs, des donneurs d'énergie d'amour. Pour la deuxième semaine, au mois de février 2021, parce qu'on a mon message. Il y aura des contrats qui vont arriver. Avec le rôle d'une femme, dans un sommet, par rapport au mois de février. Il y aura des contrats pour ceux qui attendent. Un rôle d'une femme qui pourrait être une chef ou une personne qui donne un aval. Une énergie qui se profile à nouveau la faim. Une énergie qui se profile très bénéfique. Vos intentions, c'est peut-être ce que je désire au niveau professionnel. Je vais formaliser ou formuler plus mes demandes au niveau d'un contrat. Ça peut nous parler du contrat de mariage. Ça peut nous parler d'un contrat de couple. Oui. Fiançailles, officialisation, bien sûr, parce qu'on a l'amour ici. Il y aura une relation, soit qui a commencé en été, été passé, soit qui va s'officialiser cet été. Il y aura le rôle d'une femme brune. Brune, à vous de voir pourquoi. Ou qui ça peut être autour de vous. Est-ce une personne qui officialise un mariage ? Est-ce que c'est elle qui va se marier ? Est-ce que c'est au niveau professionnel qu'il y aura un contrat qui vous arrive la deuxième semaine de février ? Je ne sais pas quel domaine ça parle. Il y a une rupture. Ah, voilà, travail. D'accord. J'ai précision. Rupture professionnelle. Donc là, il y aura des contrats qui arrivent en deuxième semaine du mois de février, avec une belle amélioration. Soit cet été, soit le contrat commencera cet été, soit ça a déjà eu prise l'été passé ou la fin a eu prise l'été passé. Vous allez trouver quelque chose ce mois-ci. On nous dit professionnel. Et vous allez retrouver la paix intérieure, parce que peut-être, bien sûr, comme tout le monde le sait, ça prend la tête. Et ce n'est pas facile comme situation. Toujours dans la deuxième semaine. On continue. Deuxième semaine, le mois de février 2021. Qu'est-ce qu'on a en amour ? Et puis, je compte sur vous, pendant les semaines, de me mettre des petits commentaires, comment ça vous parle. Comme je dis, certains n'aiment pas les commentaires, ne répondent pas, ne cliquent pas. Moi, je réponds à tous. J'aime partager, voir si je suis dans le juste. Parfois oui, parfois non, parfois... Alors, pour l'amour, deuxième semaine. On parle de déplacement, de voyage, de communication, d'engagement. Il est là. Il est là. Ça aurait pu être un contrat de mariage, ici. On a le magicien. Et des réconciliations. Donc, cette deuxième semaine, pour avoir certains couples qui étaient fâchés ou qui étaient en distanciation ou en manque de communication. Donc là, c'est possible que vous étiez en distance, séparés, séparés momentanément, séparés dans le voyage, bien sûr, c'est possible. En distance, en froid. En éloignement, problème de communication. On voit que vous allez vous réconcilier, vous retrouver au niveau du dialogue. Il y a vraiment la réconciliation, ici, pour la deuxième semaine de février. Et on nous parle que ce sera par rapport à une union qui est officielle, quand même. Malgré des problématiques, vous allez vous remettre, parce qu'avec le magicien, je peux réaliser mes rêves quelque part. Donc, vous allez réussir à réaliser ce vœu, de vous réconcilier. Il y a eu des choses cachées. On nous dit patienter. Vous avez dû peut-être patienter un petit... un peu... longtemps, peut-être. Un peu longtemps, ça ne veut rien dire. Vous avez dû patienter. Pour moi, c'est quand même une certaine notion de temps. Dans la deuxième semaine, on voit des réconciliations dans une relation de couple qui est déjà officielle. Problème de communication et de distanciation. On se retrouve. Voilà, vous allez être heureux, ceux qui voient ce tirage. On continue. Troisième semaine. On va prendre des énergies tout de suite, ici. Donc, il y a du prévisionnel, ici, bien sûr. Si vous voulez, je vous mettrai les minuteries. Mais non, je ne pense pas parce que c'est bien de voir toutes les prévisions. Alors, troisième semaine du mois de février 2021. Quel message pour la troisième semaine ? Quelle énergie, quel message pour la troisième semaine du mois de février 2021 ? Pour la troisième semaine du mois de février 2021. Alors, on nous demande d'avoir une certaine force spirituelle, ici, avec nous. D'avoir une certaine sagesse. C'est la force du Bouddha. On a un moine et un Bouddha, ici, qui portent. Donc, la force, oui, mais la force spirituelle. Parce qu'il y aura quelque chose qui va être peut-être difficile à passer. Là, on dit que vous devez, comme vous faire pardonner. Le pardon, reconnaître des erreurs ou un pardon à faire. Quel message pour la troisième semaine du mois de février 2021 ? Alors, on nous parle d'énergie d'automne, donc de situation qui peut peut-être se détériorer ou qui se détériore un peu en cette troisième semaine. Oui. L'automne, perte de quelque chose, détérioration de relation, lâcher prise aussi par rapport à une situation. On est un petit peu plus dans des énergies plus difficiles, un peu plus centré sur soi-même. On a une espèce de travail sur soi, ici, qui nous demandera une force mentale par rapport à quelque chose. Soit il faudra lâcher prise, soit on a fait une erreur, soit on doit demander un pardon. Et on nous parle de fondation, homelands, par rapport à nos origines, par rapport à nos parents, par rapport à la source. Homelands, c'est vraiment les parents, les grands-parents, l'hérédité, notre intégrité aussi. Ok, c'est déjà plus personnel, ce tirage. Quelle est l'énergie pour la troisième semaine ? Février 2021, la troisième semaine. Message pour la troisième semaine. Alors, on va rouler les fermes. Bon, dans le foyer, relation de couple, quelque chose qui se passe au niveau du couple, pour ceux qui sont avec quelqu'un. Au niveau de la loyauté, de la fidélité. Ok, ça correspond aux énergies ici. On voit que dans une relation, pour certains d'entre vous, dans votre couple, il y a de l'instabilité qui va être présente. Il n'y a pas le couple qui va bien, qui est stable et qui tient bien la route. Justement, les fondations, la stabilité, c'est ce que je vous disais aussi par rapport à nos origines. Un lâcher prise. Alors là, on voit l'homme, on voit la femme, on pourrait voir le couple. Donc, officiel, oui. On a le foyer, on parle du foyer, qui ne va pas si fort que ça. Et visiblement, en ayant le chien, qui nous parle de fidélité, de loyauté, de confiance. Il y aura un problème à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça va fauter ou s'il y aura des doutes à ce niveau-là. Bon, fautez, il y a quand même la femme ici, en dos de deck. Donc, il y a un problème de fidélité possible pour certains en cette troisième semaine de février. Je continue. Changement. Et on nous dit, en effet, par rapport à la stabilité. C'est ce que j'ai ressenti avec Romeland. Ça peut parler aussi de notre lignée, de notre stabilité. Et ça va être perturbé. Mouvement, perturbation sur la stabilité. Il y a une autre carte. Il y a des sacrifices à faire où il y aura. Vous devrez vous sacrifier peut-être. Renoncer à une dierze personne. Vous devrez vous faire pardonner. C'est comme la première carte. Il y a quelqu'un qui faute. Prendre les décisions. Oui. C'est je reste, je pars. Je pardonne, je ne pardonne pas. Moi, je sens plutôt le pardon. La première carte, je vous ai dit le pardon. Il faudra être solide. Il faudra être solide. Il risque de vivre l'instabilité. On nous dit comme de lâcher prise, de faire un pardon. Parce qu'il y a un problème ici de loyauté ou de fidélité. Il y aura l'instabilité qui est présente par rapport à notre équilibre, notre loyauté, notre fidélité, notre centrage. Voilà. Ce qu'on voit pour la troisième semaine, elle se soutient. On continue pour la dernière semaine du mois de février. Ça va parler à certains, ceux qui ont son couple. Ceux qui ne sont pas, d'adapter cette situation par rapport peut-être à une nouvelle rencontre. Ça parle ici d'amour, vraiment, mais d'instabilité. Alors, dernière semaine du mois de février, on y va. Alors, la quatrième semaine du mois de février 2021, qu'est-ce qu'on a comme message ? On nous parle, oh, on a des chakras, on a des énergies, la dernière semaine de février. Alors, la troisième semaine, je suis en train de penser à la Saint-Valentin. Ce sera plutôt la deuxième semaine. Alors, peut-être après la Saint-Valentin, est-ce qu'il y aurait des troubles ? Je suis en train de me poser la question. Je pensais à 8, 14 février. Là, on parle d'énergie tout de suite. On parle du chakra rouge et du chakra, les deux opposés. Le chakra de base, le chakra coronal. À nouveau, ça nous demande, je pense, un certain alignement. Où on sera aligné, où on ne sera pas aligné. S'ancrer, se connecter au spirituel. Être bien sur terre, la tête sur les épaules. Être aussi connecté, recevoir les messages de nos guides, des intentions, des attentions spirituelles, etc. On va voir. La troisième semaine, la troisième semaine. La troisième semaine. La troisième semaine. C'est la même qu'avant. Je dois encore bien mélanger. La troisième semaine. La troisième semaine. Alors, on va voir ce qu'on a ici. On nous parle de l'énergie du masculin, du dieu, de l'ordre, carrément. C'est un petit peu satanique. Comme je le vois ici, je ne l'aime pas trop. Ou ses ponts. Ah non, ses ponts. Le fluide de pont. Masculin. L'énergie masculine. Mais on nous dit le miroir qui te renvoie ton ombre. Alors, remise en question certainement, par rapport au masculin, l'énergie masculine. Les femmes sont votre énergie masculine, pourquoi pas. Et là, c'est le miroir qui te renvoie ton ombre. Donc, remise en question dans le sens de qu'est-ce que j'ai à travailler chez moi qui peut poser problème. Évidemment, on est beaucoup quand même sur les énergies aussi en cette fin février. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de Gé? Alors, Alan, qu'est-ce que nous ne datons pas? C'est d'ici que pour 8 et ou-mêmes. quelque chose qui arrive comme un cadeau les femmes ont un rôle important ce mois de février c'est presque sorti toutes les semaines de quoi nous parle cette quatrième semaine alors comme on nous dit de regarder peut-être certains défauts qu'on a moi je pourrais voir ici une femme qui est trop sur la retenue qui se montre pas assez et d'une certaine immaturité c'est ce que je vois là au niveau caractère j'essaie de mettre des adjectifs par rapport à une femme on nous dit c'est un cadeau peut-être de voir ça chez elle chez une femme brune cette fin février on nous dit attention il y a un côté immature il y a un côté réservé ou pas trop communicatif ou égoïste il y a un côté masqué où tu dis pas vraiment la vérité on sait pas qui tu es ça je mettrais comme adjectif par rapport à cette femme la cigogne est-ce que c'est parce qu'elle veut avoir un enfant qu'il faut peut-être cadeau à la cigogne peut-être qu'il y aurait un enfant qui viendrait en vie mais il y a un travail à faire chez cette femme qui serait peut-être immature bon j'aimerais savoir quel était son rôle alors si quelqu'un ça ce serait bien de me mettre en commentaire on va voir avec je vois le dos de Dek il y a une rupture rupture avec soi-même rupture de fidélité loyauté peut-être je dirais il y a une remise en question personnelle oui parce qu'il y a un travail spirituel qui se fait oui ça peut-être par rapport à une femme ou le côté féminin d'un homme oui par rapport à ce côté égoïste économe ou qui garde les choses pour lui immature enfantin qui ne dit pas les choses on nous dit c'est un cadeau parce que ça vous apporte un changement par rapport à une rupture sur vous-même qui apportera un renouveau ou ça peut-être l'histoire d'un cadeau parce qu'il y a une grossesse par rapport à une femme qui va évoluer qui va changer alors quatrième semaine pour quatrième semaine février 2021 secret vous voyez je me sentais c'est pas forcément vous ça peut être votre partenaire qui a quelque chose qui a à revoir bon c'est la personne qui regarde cette vidéo a priori c'est un message pour vous regarde ta part d'ombre qu'est-ce que tu as à corriger c'est un cadeau pour toi de rééquilibrer tes énergies je regarde le secret qui va un peu par là personne secrète je vais couper quatrième semaine quatrième semaine couvert moins secrète moins secrète pour l'autre parce qu'on voit une énergie positive qui arrive qui vous arrive ça ça peut être très personnel sans être dans le sentimental alors dans le sentimental on dit que la semaine du fin février ici quand même il y a une harmonisation qui se fait parce qu'il y a beaucoup de joie dans une union ça c'est la joie ça c'est la positivité donc c'est la même chose on met un point d'honneur sur la fidélité la maison il y a des mots en anglais ici la sécurité la stabilité la seule chose qui peut poser problème c'est le secret attention vous êtes peut-être en couple ça va très bien mais la personne a des secrets et secrète ça c'est souvent le cas voilà chers amis j'espère que ce tirage ce qui vient à vous en février 2021 va vous plaire je me réjouis de vous lire un peu de trouble de ma caméra comme d'habitude pardon il faut que je trouve vraiment un système un peu mieux c'est ne tenez pas trop compte de ça s'il vous plaît c'est pas important c'est le message merci pour vos retours merci de me dire si vous appréciez comme ça en 4 semaines prévisionnelles et puis je vous retrouve tout bientôt pour un autre tirage à tout bientôt je vous embrasse au revoir